Y a-t-il besoin, si vous savez, Madame Mekawi, mesdames et messieurs, de faire une clôture ? Je dirais plutôt une ouverture, n'est-ce pas ? Toute oméga est un alpha, avant que chaque alpha soit un oméga. Toute fin n'est qu'une ouverture. L'objectif n'était pas le forum en tant que soi, aussi réussi soit-il, réussi par la mobilisation des équipes de Maroc diplomatique, des amis de Maroc diplomatique et de la famille de Maroc diplomatique, mais de votre et de notre mobilisation à toutes et à tous. Je pense que la réussite de ce forum ne se fera pas uniquement dans la clôture. Elle ne peut se faire qu'en prenant le flambeau, le flambeau de transformer les recommandations sur le terrain, de transformer les valeurs, ces valeurs de patriotisme qui nous unissent, ces valeurs aussi d'amis, d'amitié en fait envers le Maroc. Et je vois les amis du Maroc autour de la table. De transformer aussi ces valeurs d'africité, d'africanité que nous portons tous dans le cœur, de les rendre une réalité sur le terrain. Et ils sont déjà une réalité, je dirais de les réussir à une autre dimension. Donc permettez-moi de ne pas faire de clôture, mais plutôt qu'on se fasse tous une promesse de continuer à rester fidèles à l'esprit de la souveraineté du Sahara marocain, à l'esprit aussi qui nous unit au peuple et au pays africain frère, à cet esprit aussi d'humanité. Parce qu'on a vu d'excellents moments d'humanisme et d'humanité en fait lors de ce forum. On a vu des amitiés se consolider, devenir des fratries. On a vu aussi des fratries devenir en fait au-delà. On a vu des gens avec le sourire. On a vu des gens en fait faire de nouvelles amitiés. Et ça c'est très important. Plus on a grandi la famille de celles et de ceux qui sont capables de servir leur pays. Et plus on réussira. Et plus on ira de l'avant. La période où chacun travaillait séparément est révolue dans le monde entier. Aujourd'hui on ne peut avancer qu'en étant intelligent et la main dans la main tous ensemble. Donc avec cet espoir, avec vos regards qui en disent lent et qui parlent plus que mes mots, permettez-moi de vous demander mesdames et messieurs de vous lever pour que je puisse faire et avoir l'honneur de faire la lecture solennelle du mot d'allégeance à notre cher souverain. Et je le ferai comme il se doit en arabe avec votre permission. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. برقية ولاء وإخلاص. إلى المقام العالي بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نعم سيدي أعزكم الله. بعد تقديم فرض الطاعة والولاء الواجبة لكم. يتصرف خديم الأعتاب الشريفة نيافة عن نفسه. ونيافة عن المشاركين والمشاركات في الملتقى السنوي الأول المنظم من طرف المجموعة الإعلامية المغرب الديبلوماسي مغوك ديبلوماسيك تحت موضوع الأقاليم الجنوبية للمملكة. انتصارات ديبلوماسية كبرى وفرص جديدة للتنمية والانفتاح بأن نرفع إلى سدتكم العالية بالله أسماء آية الولاء والإخلاص والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التعلق بالعرش العلوي المجيد. فعلى هدى إرادتكم السامية يا مولاي وتوجيهاتكم السديدة والمستشرفة فيما يخص الدبلوماسية وخصوصا خطاب جلالتكم والذي أكدتم فيها أن قضية الصحراء المغربية هي قضية كل المغاربة وعلى الجميع الدفاع عنها انكبت المشاركون والمشاركات وعدد من الخبراء الدوليين على دراسة عدد من المواضيع التي تخص التعاون جنوب جنوب والسبل تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة متوقفين مليا يا مولاي عندما تحقق من مكاسب ثمينة تمثلت في افتتاح عدد مهم وكبير من القنصريات بالأقاليم الجنوبية المملكة في ضع من سيادي واضح لسيادة المغرب على صحرائه وذلك بفضل رؤيتكم السديدة والحكيمة متطلعين بثقة إلى المساهمة مجندين وموحدين خلف جلالتكم مساهمين إذن في بناء مغرب التقدم والحداثة والديمقراطية الذي ما فتئتم تصارونه تصارون يا مولاي على إرساء قواعده ورفيها أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا شعبكم الوفي وحفظكم الله عز وجل بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد خطاكم وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين والصحة والعافية وأقر عينكم يا مولاي بولي عهدكم الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد عددكم بأخيكم الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه مجيب الدعاء والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته وحريرة بالداخلة في الرابع عشر من الرابع الآخر الف واربعمائة واربعة وثلاثين هجرية الموافق للتاسع عشرة من نوان بير الفين وواحد وعشرين ميلادية التوقيع اللجنة المنظمة مؤسسة الإعلام المغرب ديبلوماسي وكافة المشاركات والمشاركين ضايبارك فعمر سيدي